On a quatre établissements maintenant qui, en dix minutes chrono, chacun vont nous pitcher à la suite leur retour d'expérience sur le thème de ce matin. Alors, Natacha Leclerc est chargée de mission Enquête de public et démarche orientée usagée au SCD de l'Université de Lille. Elle va nous parler du réaménagement de l'espace culture de la BU Droit Gestion dans le réseau des bibliothèques de Lille. Cécile Quillard de Cocola est chargée de mission Observatoire des usages et Anne Révillé, elle est responsable de la IBU. Elles vont nous parler toutes les deux de l'ouverture du site pilote IBU à la direction de la documentation et de l'édition de l'Université de Lorraine. Alice Lemel est responsable de communication et Émilie Liard est l'administratrice de l'outil de découverte Supernova. Et elles nous parleront toutes les deux de l'outil de découverte Supernova du SCD de l'Université de Rennes 1. Et enfin Jennifer Wolfhardt est responsable du service d'accompagnement documentaire de la pédagogie au SCD de l'Université de Toulouse 1 Capitole. Et elle évoquera le projet FlexiC qui est dédié à la formation des usagers. Donc vous le voyez dans cette session, tout notre propos c'est de montrer à quel point les méthodes UX s'insinuent partout et sur place comme à distance dans la définition des espaces comme des services. Et donc que l'UX est une philosophie déclinable quel que soit le contexte et l'objet choisi. Et j'introduis enfin, last but not least, notre grand témoin de la journée, Julie Willems. Julie, vous êtes responsable des services au public du Learning Center de Luxembourg et vous êtes devenue une formatrice émérite en UX. Vous allez animer ce matin comme cet après-midi une table ronde entre les différents pitchers pour chaque session. Une fois que ces pitchers auront successivement présenté en 10 minutes leur contexte propre. Et je vous remercie une nouvelle fois vraiment très très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Pendant toute la durée des pitchers, mais aussi pendant la durée de la table ronde qui sera animée par Julie, n'hésitez pas dans l'audience, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec Andy, et cette fois directement en français, à poser vos questions en utilisant l'outil questions de la plateforme. Et du coup, dans une dernière partie de cette session, on pourra relayer vos questions à Julie et aux pitchers pour créer une interactivité maximale aussi avec vous. Voilà, donc sans plus attendre, je propose à Natacha Leclerc d'ouvrir le temps et le bal des pitchs avec l'expérience qui a été menée à Lille. Merci encore à nos différents pitchers de respecter au maximum leur temps de parole de 10 minutes. C'est à toi Natacha. Merci Johanne. Bonjour à tous. Et donc, je vais débuter cette session avec l'exemple de l'espace culture de la BU droit gestion du SCD de Lille, où nous avons utilisé les méthodologies UX pour étudier les usages afin de pouvoir réaménager cet espace. Alors, tout d'abord, je vous présente l'espace culture, tel qu'il était avant le réaménagement. C'est un espace qui avait environ une dizaine d'années, qui s'intitulait d'ailleurs à la base espace de culture générale. Un espace que l'on trouve au rez-de-chaussée de la bibliothèque, juste en face de l'accueil, donc vraiment un des premiers espaces qui peut être fréquenté par notre public. Un espace en longueur de 300 mètres carrés et de part et d'autre de cet espace, on retrouve deux salles de travail libres. On y retrouve des collections de culture générale, des romans, des BD, de la presse, des DVD également. Et c'est aussi un espace qui accueille les nombreux événements culturels qui sont organisés tout au long de l'année par la BU. Vous pouvez voir avec la photo du milieu, par exemple, les transats qui ne sont pas un aménagement ordinaire de la salle, mais juste une installation qui est faite pour les nuits des séries qui sont organisées deux, trois fois par an. Il y a des expositions aussi qui s'y tiennent, des conférences, des projections. Et enfin, c'est un espace qui est prisé par les étudiants, par le type de mobilier qu'il met à disposition, et notamment le gros succès des Fat Boy, qui permet aux étudiants de se détendre et de faire une pause entre deux cours. Donc, à l'origine de ce réaménagement, il y a le projet de rénovation de l'accueil de la BU, un projet qui a été initié depuis quelques années et qui a pu se concrétiser à partir de 2018. À réception des plans d'architectes pour la rénovation de cet accueil, il apparaît en fait qu'une cloison commune entre l'espace culture et l'accueil doit être déposé. Il y a donc une conséquence sur le périmètre de l'espace culture, il va être légèrement agrandi, et donc c'est l'occasion pour la bibliothèque de penser plus profondément son réaménagement, parce qu'aussi on peut disposer d'un budget qui permet d'acquérir de nouveaux mobiliers, plus généralement pour cet espace. Et donc, en décembre 2018, le feu vert est donné pour penser ce réaménagement et commencer à définir les fonctions de cet espace qu'il faut programmer, parce que les travaux se tiendront à l'été 2019, en parallèle de ceux de l'accueil de la bibliothèque. Donc, dès le départ, il a été pensé que l'UX allait être à la base du projet de réaménagement de cet espace, sur un projet qu'on peut qualifier d'envergure, en tout cas un projet dont on sait qu'il aura une conclusion d'ici six à huit mois. C'est l'occasion de continuer à mener des expériences UX, parce qu'il y en avait déjà eu au sein de la bibliothèque, et plus généralement de sensibiliser l'ensemble de l'équipe à la démarche UX. Donc, un groupe de travail de neuf volontaires, toutes catégories confondues, tous types de profils confondus, notamment des collègues qui ont des activités ancrées au sein de l'espace culture, s'organisent afin de pouvoir mener cette méthodologie et d'aller à la rencontre des usagers pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, notamment pour valider quelques hypothèses de départ, quelle place on attribue à la détente, quelle place on attribue au coworking au sein de cet espace. Et dès le départ, on avait aussi la volonté d'y installer un point café, un distributeur de café. Donc, comment va s'organiser le réaménagement de cet espace pour faire entrer cette nouvelle fonction ? Donc, très naturellement, pour commencer notre méthodologie UX, nous sommes passés par l'observation, afin de voir et de confronter les pratiques réelles des usagers au sein de cet espace. Nous sommes passés par la modalité de fly on the wall, donc une observation systématique, grâce à une grille de lecture qui nous permettait de noter les personnes qui étaient présentes au sein de l'espace, quelles activités elles étaient en train de mener lors de notre observation, et quels objets elles avaient à leur disposition. On a mené trois semaines d'observation pour pouvoir mesurer sur un temps un peu long les différentes pratiques et usages observés réellement au sein de l'espace. À cette grille était assortie aussi la possibilité de mettre des commentaires libres, si jamais on constatait des usages qui ne rentraient pas dans les cases, et notamment des usages détournés de l'espace ou de mobilier. Et il y avait aussi un plan, un plan d'espace, pour pouvoir localiser précisément où étaient installés les usagers, et remarquer quels étaient les points chauds de cet espace. Enfin, pour avoir des données un petit peu plus qualitatives et pouvoir rentrer dans le détail de ces pratiques et de ces usages, nous avons aussi posé de manière aléatoire quatre questions aux étudiants qui étaient observés, donc notamment des questions comme à quelle fréquence vous installez-vous ici, ou qu'est-ce qui vous manquerez pour faire au mieux ce que vous êtes en train de faire. À l'issue de ces trois semaines d'observation, nous avons donc pu mener au sein du groupe de travail 51 tâches d'observation, observer 349 personnes et interviewer 103 personnes, ce qui donne un volume de données assez conséquent déjà à analyser. Alors, la première conclusion de ces observations, et surtout au niveau des interviews qui ont été menées, c'est bien à l'origine de la philosophie aussi, et des formations qu'on peut avoir en termes du X, c'est qu'il est vraiment difficile pour les étudiants, pour les usagers de se projeter et de proposer quelque chose d'autre, parce que pour presque un tiers des personnes que nous avons interrogées, tout allait bien, l'espace leur suffisait, les mobiliers leur suffisaient, et ils n'avaient besoin de rien de spécial. Évidemment, les observations nous ont amené des conclusions un peu différentes, notamment qu'il y avait un manque cruel de mobilier de places assises, puisque les étudiants s'allongeaient et s'asseyaient par terre, et qu'il fallait vraiment booster les places individuelles pour permettre des postures indifférenciées. Il y avait d'ailleurs, lors des interviews, une grande demande en termes de fat boy et de fauteuils plus confortables. On a vu aussi clairement que c'était un endroit qui était dédié à la détente, donc pour faire une pause entre deux cours, pour attendre aussi les cours en début de journée, parce que la bibliothèque reste le bâtiment, en tout cas le lieu qui est ouvert en premier au sein du campus, et les étudiants aussi peuvent y fournir un travail léger, individuel, une relecture de cours rapide, répondre à un mail, mais pas un devoir qui demanderait plus de concentration et un espace beaucoup plus silencieux. Et aussi, c'est un espace tout simplement d'attente et de rencontre entre deux cours, parce que l'espace culture est situé au rez-de-chaussée de la bibliothèque, juste à l'entrée du campus. Pour compléter ces observations et ces quelques entretiens, avec le groupe de travail, nous avons organisé deux sessions d'ateliers participatifs pour aller encore plus dans l'échange et à la rencontre avec les étudiants et essayer de préciser l'ambiance de l'espace et le choix de mobilier que nous aurons à faire par la suite. Donc, nous avons sélectionné presque une centaine de photos de bibliothèques ou d'autres lieux qui nous semblaient inspirants ou au contraire qui ne nous plaisaient pas du tout, pour pouvoir proposer vraiment un panel très différent d'atmosphère, d'ambiance, de mobilier, d'aménagement sur lesquels les étudiants venaient réagir. Donc, c'était deux sessions de deux heures où les étudiants passaient cinq minutes, passaient une demi-heure suivant le temps qu'ils avaient à disposition, suivant le temps qu'ils voulaient nous consacrer, pour coller des gommettes sur les photos qui leur plaisaient le plus, également pouvoir réaliser des listes au Père Noël, donc en notant vraiment noir sur blanc les souhaits, les attentes qu'ils avaient pour le réaménagement de l'espace, ou pour ceux qui se sentaient une âme un peu plus de dessinateur, pouvoir dessiner ou pouvoir imbriquer des briques Lego pour pouvoir proposer une autre manière de visualiser l'espace. Ces ateliers ont été vraiment un succès et ont aussi beaucoup apporté pour le groupe de travail, pour les échanges nourris et très riches que nous avons pu avoir avec une cinquantaine d'étudiants au cours des deux sessions. Et ce qui inspire les étudiants à la suite de ces ateliers, c'est réellement une ambiance comme à la maison. Donc, finalement, que cet espace détente soit un peu comme le salon qu'on peut retrouver chez soi, avec du mobilier confortable, des canapés, la possibilité de s'allonger, avoir des plantes vertes, avoir une vue sur… avoir une belle luminosité naturelle. Le parti pris, c'est réellement celui de la détente. Donc, on a décidé à l'issue aussi de ces ateliers participatifs de ne pas inclure le co-working dans cet espace culture, mais vraiment de le garder. Vous pouvez le voir sur la gauche, là où il y a les cinq tables de travail qui sont présentes dans une des salles de travail libre. Et qu'inévitablement, le café était vraiment indispensable pour cette pause. Et donc, une des salles de travail libre qui se trouvait sur la droite est réaménagée en espèce de cafétéria avec des distributeurs et avec le mobilier ad hoc pour ce type d'usage. Donc, après ces échanges, ces observations, ces entretiens avec les étudiants et surtout après les travaux, voilà à quoi ressemble le nouvel espace culture qui a ouvert à la Toussaint 2019. Donc, on a pris le parti en effet d'un mobilier qu'on pourrait presque retrouver chez soi avec des canapés extrêmement confortables et modulables qui permettent aussi de continuer les propositions d'événements, d'activités culturelles au sein de l'espace très facilement. Le rayonnage aussi a été renouvelé pour avoir des rayonnages plus bas qui permettaient de ne pas couper la vision dans l'espace et avoir un panorama plus agréable. Vous voyez des plantes vertes évidemment qui ont atterri au sein de l'espace. Dans la photo du haut, les fat boys n'ont pas disparu, ils ont juste été rachetés parce qu'on sait que c'est un mobilier préféré de nos étudiants. Et sur la photo en bas à droite, voilà l'espace cafétéria tel qu'il a été aménagé avec des tables rondes et du mobilier un peu plus coloré et qui permet aussi, vous voyez ici déjà des étudiants qui sont installés avec les ordinateurs, de répondre à ce besoin de travail individuel dans un autre contexte que les tables de travail traditionnelles de la bibliothèque. Donc, dès l'ouverture, on a pu constater une fréquentation à la hausse de l'espace. Déjà, il y avait plus de mobilier et d'assises disponibles. Donc, de fait, plus de personnes pouvaient s'y installer. Nous souhaitions faire une évaluation en mars 2020. Évidemment, cela n'a pas été possible et nous espérons vivement pouvoir la réaliser en 2021-2022 pour dans cet esprit et poursuivre jusqu'au bout la méthodologie UX, pouvoir constater les réels usages de ce nouvel espace aménagé et continuer à le réaménager, à proposer des améliorations et des modifications en lien avec les usages et les pratiques réelles de nos étudiants. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Natacha, de nous avoir présenté de façon très concrète les différentes étapes qui ont abouti à cette rénovation. Cécile et Anne, maintenant, vont nous parler d'un objet tout à fait intéressant et quand même assez novateur, la IBU. Je leur laisse tout de suite la parole. Merci. 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 Bonjour à tous. Donc, vous avez découvert la IBU en images. Nous allons maintenant évoquer la démarche UX utilisée pour accompagner la création de ce nouveau concept. Alors, d'où vient cette idée un petit peu qui a pu un petit peu ébranler les équipes ? Elle est évoquée la première fois en janvier 2019 lors d'une journée de réflexion sur la stratégie de la valorisation de l'offre des e-books dans le réseau des BU Lorraine, qui sont en nombre de 27. Alors, une fois qu'on a dit qu'on y allait, on nous dit « Ouh là là, quelle drôle d'idée ! » On essaye de bâtir un plan d'attaque. Alors, comment procède-t-on ? On met en place un GT pour réfléchir et sécuriser le scénario. À peu près 12 personnes y participent. On sait qu'on a des forces, des connexions électroniques prédominantes en gestion. On sait aussi qu'on va devoir combler des faiblesses. Il va falloir monter en compétence les professionnels. Le projet est soutenu par les composantes de proximité en sciences cognitives et sciences de gestion. Et on sait qu'on rendra compte à ces directions avec un comité de suivi stratégique. On sait aussi qu'à l'ouverture, il faudra rendre visible l'invisible. Autour de ce GT, deux grandes pratiques. L'accompagnement RH et la formation des usagers et la médiation des collections. On travaille sur un diagnostic interne pour balayer les forces et les faiblesses du projet. On s'appuie sur la méthode SWOT pour un petit peu combler les faiblesses en profitant des opportunités. Contrer les menaces en profitant des forces. On fait la même chose avec un diagnostic externe en balayant le bâtiment, les collections, etc. Et de même, on comble les faiblesses, on contre les menaces, toujours pour ce diagnostic externe. Alors, on fait comment une fois qu'ils sont là ? Il est vrai qu'il fallait accompagner, comme je vous l'ai dit, les professionnels. C'est un modèle novateur. Les repères professionnels classiques sont perdus. On n'a plus de livres papiers, mais uniquement du numérique. Donc, on se pose pendant trois jours, en juillet 2019, juste avant l'ouverture, auprès de Héloïse Courti, qui nous propose de simuler un parcours d'utilisateur en termes de méthodologie. Elle nous propose un personnage et on lui suggère un primo-arrivant, un L1-AES, qui doit rendre un travail. Donc, on identifie le parcours depuis son entrée, en balayant les points de contact, les actions d'amélioration et de réalisation à mener. Alors, c'est vrai qu'on a été à l'écoute des étudiants pour pouvoir réaménager ce site, qui est à la fois un lieu physique et un lieu connecté. C'est vrai qu'on s'appuie sur deux enquêtes type coile qui ont été menées en 2011-2015. On avait une marge de progression à obtenir. Les attentes de la communauté étudiante étaient quand même assez fortes. Donc, c'est vrai que la réhabilitation, des grands points forts, Wi-Fi, réélectrification, réaménagement des espaces, un équipement lourd et costaud pour tout ce qui est numérique, des espaces collaboratifs réservables, une salle de formation et bien sûr un accompagnement avec de la valorisation et des services auprès des usagers. Voilà, donc on a évoqué l'idée en janvier 2019. On devait ouvrir en septembre 2019, donc le défi a été relevé. Et aujourd'hui, ces deux bibliothèques forment un réseau, IBU et Mediatek Campus Artem. Voilà, je passe la parole à ma collègue Cécile. Eh oui, ils sont là, ils sont là. Oui, ça y est, à l'automne 2019, pour reprendre une formule utilisée en marketing des services et chère à notre collègue Nathalie Clot, nous nous plaçons dans une dynamique de symétrie des attentions. En effet, après avoir accompagné les bibliothécaires de la IBU dans la projection du nouveau service, cette fois-ci, nous nous tournons vers les utilisateurs finaux avec la problématique suivante en tête, comment vont-ils s'emparer de notre nouveau concept ? Pour ce faire, nous décidons de mettre en place une démarche UXD. Alors, quels sont les objectifs de notre opération du UXdesign ? Il s'agit ici d'identifier les usages et les modes d'appropriation de la IBU par nos publics. Travaillent-ils seuls ou en groupe ? Quels équipements utilisent-ils et que font-ils au juste ? Et au-delà, il s'agit pour nous de vérifier que les usagers ont intégré le concept de la IBU. Nous avons ainsi mené plus de 400 observations sur 15 jours, sachant qu'à une observation donnée correspondait potentiellement plusieurs activités, plusieurs possessions. En choisissant de recourir à une observation à grande échelle, nous nous sommes inspirés de l'expérience de cartographie des espaces et des comportements réalisés par nos voisins du Luxembourg Learning Center. Et ainsi faisant, nous avons littéralement passé aux amis les activités et les possessions des usagers, à savoir smartphone, ordinateurs portables ou documents papiers, dans les différents espaces de la IBU. Nous avons ainsi expérimenté, comme Cécile Twitoul a beaucoup pratiqué à la Bibliothèque de Sciences Po Paris, la méthodologie d'enquête que l'on surnomme « Sweeping the Library », qui permet aux bibliothécaires d'adopter une approche ethnographique, une posture neutre, sans interférence avec l'utilisateur du service. Une cartographie rigoureuse de l'utilisation des espaces nécessite de suivre un protocole prédéfini, a fortiori lorsque l'observation est accomplie par une équipe de neuf personnes en ce qui nous a concerné. L'observation suppose également une rigueur formelle dans le renseignement de la grille d'observation elle-même, afin d'obtenir des données exploitables, d'où la mise en place d'un VADEMECOM de remplissage de celle-ci. Alors voici les points saillants de notre campagne d'observation. Les étudiants utilisent majoritairement leurs propres ordinateurs portables. Leurs activités restent le plus souvent celles traditionnellement observées en BU, à savoir lire et écrire, sur tout type de support. Globalement, les observations montrent que les activités des étudiants sont fortement liées à leurs propres équipements, et dans une moindre mesure à ceux de l'AIB. Des observations, nous avons aussi tiré des enseignements en creux, c'est-à-dire à partir de ce que l'on s'attendait à voir et que l'on n'a finalement pas vu. Ainsi, l'absence d'utilisation de l'écran screen touch ou des e-books dénote ici un décalage entre les usages souhaités par les bibliothécaires et les usages réels des utilisateurs finaux. Alors que conclurent des résultats de nos observations ? Eh bien, le public de l'AIBU semble s'être emparé des espaces et des services offerts. Nous formulons ici l'hypothèse que les séances de formation des usagers menaient tambourbattant dès la rentrée universitaire et la signalétique ont contribué à la bonne appropriation du concept IBU. Cette expérience du XD nous a conduit à amplifier les opérations de médiation documentaire pour les e-collections et les achats d'équipements. L'observation à grande échelle a joué à plein son rôle d'outil de la décision. Elle a orienté nos choix stratégiques futurs en termes de services et d'aménagement des espaces. Ils vont revenir nombreux à l'automne 2021. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. C'est pourquoi nous prévoyons de mener de nouvelles campagnes d'observation pour d'une part repérer d'éventuelles évolutions dans les équipements et les comportements des usagers et d'autre part pour identifier des pistes d'amélioration ou des ajustements à réaliser concernant les espaces, les services et les e-collections. Et je passe maintenant la parole à Virginie Bulac, chargée de projet IBU. Je suis ravie de pouvoir me présenter à vous aujourd'hui, bien qu'à distance. Je me présente, je suis Virginie Bulac et je suis chargée de projet IBU depuis septembre 2019. Depuis mon arrivée dans l'équipe, je veille à la définition et à l'orientation de la politique documentaire propre à la IBU. Les méthodes UX ont été déterminantes dans le déroulé du plan d'action de notre projet. Comme vous le savez, le développement du numérique modifie le rapport que les individus et les bibliothèques entretiennent avec le savoir. En ce qui nous concerne, nous desservons un public composé d'étudiants en sciences de gestion et en sciences cognitives. La IBU, qui est vraiment un projet pilote de la direction de la documentation et de l'édition de l'Université de Lorraine, a su prendre le virage du tout numérique tout en proposant un lieu physique. Elle se positionne ainsi comme étant un modèle évolutif et innovant de la gestion des collections. La politique documentaire de l'établissement a dû repenser l'ensemble des processus liés au développement des collections et se coordonne en trois étapes. La valorisation des collections avec la création d'une bibliothèque numérique dans laquelle le QR code est une porte d'entrée vers la documentation. La médiation numérique en proposant des bibliographies de cours. La IBU permet ici d'établir une véritable passerelle entre information et pédagogie. Et enfin, la formation informationnelle et numérique avec la création d'une certification visant à valider des compétences informationnelles et documentaires selon l'approche par compétences qui se matérialise sous la forme d'un badge numérique. Une observation des publics a été initiée dès décembre 2019 en tant qu'outil d'aide à la décision et à l'action dans l'évolution du projet de la IBU. L'enjeu majeur de cette analyse est de répondre à l'interrogation suivante. Est-ce que la IBU est un projet probant favorisant la réussite étudiante ? La mission de l'Observatoire des usages est d'accompagner les BU du réseau et les missions transversales dans une meilleure connaissance de ces publics en identifiant leur usage et leurs besoins. Nous nous sommes donc progressivement défaites de la croyance selon laquelle les générations Y et Z avaient une facilité d'utilisation innée des outils numériques ainsi qu'une autonomie totale face aux ressources électroniques. Il n'en est rien. À travers notre champ de 447 personnes observées, nous avons constaté que si les publics et studentains sont bien équipés numériquement, l'accès à l'information reste un chemin complexe pour les usagers des bibliothèques universitaires. C'est pourquoi nous avons orienté notre politique documentaire vers un volet d'accompagnement des étudiants essentiel pour permettre de rendre visible l'invisible. De la même manière, cette étude nous a engagés à incrémenter des QR codes renvoyant vers des ressources électroniques directement sur les espaces de travail, qu'ils soient de groupe ou individuels, afin que le public s'approprie le médium du QR code en utilisant ses propres outils, smartphones notamment. Ainsi, nous poursuivons petit à petit notre ambition de rendre visible l'invisible au plus près du profil des étudiants ou étudiantes des composantes que nous desservons. Merci beaucoup pour cette présentation multimédia. Vous nous avez au début diffusé une petite capsule vidéo. Il y avait une question pour savoir s'il y avait déjà un lien public existant pour cette capsule. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dès maintenant dans le chat à tout le monde, Anne et Cécile. Et si ce n'était pas le cas, bien sûr, de toute façon, après les restitutions ultérieures qu'on fera, vous nous donnerez un lien. Mais s'il existe déjà, mettez-le directement dans le chat pour tous, puisqu'il y avait une question à ce sujet. Et bien maintenant, je propose à Alice et à Émilie de nous parler de l'outil de découverte de la Supernova. Merci. Bonjour, je suis Émilie Lillard, je suis bibliothécaire à l'Université de Rennes. Je suis administratrice de l'outil de découverte Supernova, dont nous allons vous parler maintenant. En tout cas, j'ai piloté un bilan de cet outil de découverte. Donc, c'est chez nous l'outil EDS d'Ebsco. Voilà, donc on va vous en parler un peu plus, surtout de ce qu'on a fait autour de cet outil. Bonjour, je suis Alice Lemel, donc la chargée de communication des trois bibliothèques universitaires du SCD de Rennes et également la responsable adjointe de l'une de ces bibliothèques. Et en parallèle, je pilote un groupe de travail qui s'appelle Service en ligne, ou CEL pour son petit nom. Donc, ce groupe de travail CEL, c'est un groupe de travail qui est pérenne au sein de notre SCD, qui se réunit plusieurs fois par an, qui est composé de huit membres qui sont issus des trois BU, des services transverses et de toutes les catégories de façon à être le plus représentatif possible des personnels. Son travail, c'est d'assurer la cohérence entre les outils et services que l'on rend en ligne au niveau du SCD et aussi de s'assurer de la prise en main de ces outils par le public visé et uniquement par des méthodes UX ou quasi uniquement par des méthodes UX. Voilà, donc c'est dans ce cadre que nous avons mené un bilan de l'outil de découverte, donc en plusieurs étapes, puisque nous étions arrivés un peu à une croisée des chemins où l'outil DGT, on avait besoin de déterminer sa réelle place dans le parcours de recherche documentaire de nos utilisateurs et puis de décider s'il fallait continuer et consacrer de l'argent, du temps et de l'énergie. On va vous présenter aujourd'hui un test d'utilisateur. Tel que les tests étaient faits, il durait à peu près une heure, donc il est évident qu'on ne va vous présenter que de très courts extraits avec beaucoup d'interruptions, des petits moments qui se succèdent. Émilie va jouer la bibliothécaire qui anime la séance. Quant à moi, je suis une étudiante qui a accepté de participer aux tests. Au moment où nous allons commencer, Émilie m'a accueillie, s'est présentée, m'a offert café et nourriture pour me mettre dans une humeur participante. Voilà, donc bienvenue à cette séance de tests utilisateurs. Vous êtes étudiante en troisième année de licence de chimie et au cours de cette séance de 30 minutes environ, vous allez évaluer Supernova. Donc Supernova est l'outil de recherche dans les collections de Rennes 1. Il existe depuis cinq ans. Nous avons évalué l'outil en recueillant des statistiques d'usage, en effectuant des enquêtes par questionnaire d'abord auprès des personnels de la bibliothèque, puis auprès des étudiants et enseignants-chercheurs. Ces premières étapes nous ont permis de déterminer que l'outil est utile et doit être conservé. Nous avons maintenant besoin du point de vue de différents utilisateurs pour rendre cette interface plus intuitive, plus pratique, plus facile à utiliser. Donc vous allez être amené à utiliser cette interface en réalisant des scénarios prédéfinis. Donc nous allons effectuer des captations vidéo et audio de votre navigation sur écran qui ne seront visualisées qu'à des fins d'analyse. Vous avez signé pour cela un formulaire de consentement qui permet de justifier que vous avez bien compris et pris connaissance des informations importantes concernant ce test. Donc je vous laisse finir votre café avant de commencer. Avez-vous des questions ? Non, ça va, merci, c'est très clair. Donc je vais vous proposer une première activité. Vous avez à votre disposition à livrer contenant les scénarios à réaliser. Et donc afin que je comprenne bien votre cheminement de navigation, je vais vous demander de penser à voix haute. Donc n'hésitez pas surtout à exprimer tout ce qui vous passe par la tête puisque c'est vraiment votre ressenti qui nous intéresse et non pas votre performance. C'est l'outil que nous jugeons pas vous. Donc n'hésitez pas à être critiques. Donc une fois que vous aurez terminé le scénario, prévenez-moi avant de passer au scénario suivant. Et puis donc à la toute fin, nous échangeons sur cette session. Voilà, je lance maintenant l'enregistrement. Nous allons commencer le test. Vous pouvez donc à présent lire le scénario. Alors, scénario 2, vous devez effectuer une première sélection de documents pour un exposé sur la nutrition de l'enfant, d'accord ? Et constituer une bibliographie composée d'un article de revue en ligne, trois livres et un article d'encyclopédie, d'accord ? Tapez « Nutrition de l'enfant » dans la barre de recherche et « Valider ». Alors, tapez « Nutrition de l'enfant » et « Valider ». Alors, « Valider », peut-être ça, et « Valider », d'accord. Trouvez un article d'encyclopédie sur le sujet. Alors, « Nutrition de l'enfant ». Alors, surtout, n'hésitez pas à vous exprimer à voix haute puisque c'est ça dont nous avons besoin pour comprendre ce que vous faites sur votre ressenti, ce que vous faites, ce que vous voyez. Alors, je cherche donc un article d'encyclopédie qui parlerait de nutrition de l'enfant. Alors, pour l'instant, non, je vois d'autres, mais ce n'est pas ça, son mémoire, revue. Alors, « Nutrition », non, peut-être en remontant. Non, « Nutrition », revue. Alors, je ne vois pas dans un premier temps, peut-être. On a vu dans le premier scénario les filtres, donc je vais peut-être essayer. Ah, type de document, ça doit être ça. Revue, livre, magazine, non. Alors, on a fiché plus. Ressources, critiques, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, ce n'est pas là. Donc, je cherche toujours. En fait, je ne sais pas comment trouver. Je pensais vraiment le trouver quand même, là, dans les types de documents. Alors, peut-être qu'on peut avoir des infos par là. Non, il ne se passe rien. Ah, si. Mais, non, ce n'est pas ça. Alors, c'est peut-être un tri. Là, je vois qu'il y a des options. Options de page, non. Pertinence. Ah, non, pourtant, nutrition de l'enfant, aliment, aliment, les dates. Je vais regarder. Nutrition de l'enfant. Non, je... Je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, là, voilà. En fait, vous avez effectué deux minutes de recherche. Est-ce qu'en temps normal, vous auriez consacré autant de temps à la navigation ? En temps normal, en vrai, non, pas du tout. J'aurais arrêté bien plus vite, honnêtement. Non, je serais allée voir ailleurs. Et d'ailleurs, enfin, est-ce que c'était possible ? Comment est-ce qu'il fallait que je fasse ? Alors, en fait, si vous regardez tout en haut de votre page, vous avez un encart. Voilà, vous avez un accès à l'Encyclopédia Universalis et Wikipédia. Donc, ils sont des... Vous auriez pu trouver, en fait, des articles. Ah, ici. Donc, si je cliquais ici, j'avais un article d'Encyclopédie. Voilà. Je n'aurais jamais regardé là. Vraiment, non. Je n'aurais pas pensé à cet endroit. Je vous remercie. C'est très intéressant pour nous. Voilà. Je vous propose de passer à la tâche suivante. Voilà. Donc, vous avez effectué le test. Vous avez rempli le questionnaire de mesure de l'utilisabilité de Supernova. Nous prenons maintenant quelques minutes pour un petit entretien sur votre ressenti durant ces tests. Est-ce que quelque chose vous a semblé particulièrement difficile parmi les scénarios ? Quelque chose de difficile, non. Ah, si, si. Vous savez, le moment sur l'encyclopédie. Alors là, je n'ai pas compris, en fait. Je n'aurais pas cherché ça là. Ah oui, je n'aurais jamais trouvé. D'accord. Et est-ce qu'à l'inverse, quelque chose vous a semblé particulièrement intuitif ? Ah oui, l'outil, franchement, l'outil ressemble à Supernova, ressemble à ce que je connais. C'est un peu comme dans Google, on fait la recherche. Alors, il n'y a pas besoin de regarder tout ce qu'il y a à gauche, à droite. Oui, ça ressemble à quelque chose. C'est assez bien fait, c'est assez intuitif. Je vous remercie. L'entretien est désormais terminé. Et l'ABU a le plaisir de vous offrir des classes au cinéma pour vous remercier de votre participation. Vos remarques seront très utiles pour faire évoluer Supernova. Et l'analyse résultant des tests sera communiquée via notre site web. Je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez assisté à la reproduction d'une navigation, mais qui ressemble exactement à ce qu'on avait pu observer. Et je vois dans le sondage que pour beaucoup, ça vous a vraiment démangé d'intervenir pour aider cette pauvre testeuse qui ne trouvait pas son article. Et vous avez peut-être trouvé ça très long, deux minutes. Et de fait, à observer, ça l'était vraiment. C'est-à-dire qu'on a souvent rencontré cette difficulté de ne pas intervenir. Notre tendance naturelle aurait été d'aider et d'intervenir. Et voilà. Et c'est nous, c'est pour ça qu'en fait, l'accompagnement, on a par un prestataire extérieur. Donc, en l'occurrence, la Société Rennaise Lunaweb, on a fait appel à eux pour accompagnement et formation, pour éviter des écueils. Donc, à la fois lors de l'élaboration du questionnaire usagé, puis pour ces tests de navigation. Donc, c'était vraiment une prestation sur mesure que nous avons eue et qui nous a permis, qui a permis vraiment aux équipes de monter en compétence sur ces questions-là. Donc, aujourd'hui, le test et les bilans, tout est complètement terminé. On a une feuille de route très dense qui a été constituée avec à la fois des choses importantes et puis parfois des petites choses. pour ceux qui étaient à la session d'hier, les orphelins dont parlait Andy Plessner, donc des petites choses aussi à améliorer. Ce qui est surtout très intéressant, c'est que même si on a pris du retard dans notre analyse avec évidemment la pandémie, etc., on a tout de suite vu des très grandes tendances se dégager sur lesquelles on a pu fonder des premières décisions sur des choses qui sont devenues grâce à cette expérience des évidences et auxquelles on ne pensait pas forcément auparavant. Donc, ça nous a aidés tout de suite, même sans avoir le temps de complètement finir l'analyse. Merci. Un grand merci, Émilie et Alice, pour ce numéro d'Acteur Studio en plus que vous avez géré. Il y a quelqu'un qui demande, et donc vous pouvez le mettre là encore dans le chat, peut-être en répondre à tous, qui était le prestataire, Émilie, que vous venez de mentionner puisque ça a été mal entendu. Voilà, je laisse maintenant Jennifer nous présenter son projet autour de la formation des usagers. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Jennifer Wolfard, je travaille donc au SCD Toulousain Capitole. Je suis responsable du service d'accompagnement documentaire de la pédagogie et donc c'est ce service qui a été porteur du projet Flexi CI dont l'objet est la refonte de formation aux compétences informationnelles dans lesquelles on a intégré une démarche UX. Voilà, quand on se lance dans l'UX, ça peut donner ça et donc là, typiquement, c'est une question qu'on avait posée au tuteur à quoi ressemble un étudiant de L1. Donc, on se retrouve avec cette belle construction en Lego et là, c'était le tout début du projet et donc, je vais vous parler de comment on a mené ce projet et justement comment on a intégré la démarche UX dans ce projet. Alors, déjà, une petite explication qu'est-ce que Flexi CI ? En fait, c'est un projet de refonte des formations documentaires en licence. Ce projet, donc, a duré de 2019 à 2021 et concerne tous les niveaux de la licence de la L1 à la L3. Donc, on fait déjà des formations documentaires. En L1, on a les visites actives et en L2 et L3, on intervient dans les maquettes à hauteur de 9 heures. Mais on souhaitait refondre tout ça. Donc, en 2019, il y a eu l'appel à projet du ministère, l'appel à manifestation d'intérêt du ministère qui proposait des projets sur la transformation pédagogique et numérique. Donc, on a fait une proposition et notre projet a été lauréat. Donc, ce projet, c'est Flexi CI avec des objectifs très précis. C'était que vraiment, en fait, on s'appuie sur les besoins à la fois des enseignants et des étudiants pour définir les référentiels de compétences et de formation. Ensuite, c'était développer des compétences informationnelles mais avec une progression L1, L2, L3 puisqu'on se rend bien compte que les besoins des étudiants ne sont pas les mêmes entre la L1 et la L3 et l'idée, c'était de revenir, c'est-à-dire de prendre la même compétence mais de la décliner avec des niveaux d'exigence un peu plus élevés. Enfin, ensuite, pardon, c'était de mettre en place un parcours flexible. Alors, ça, c'est d'où le nom Flexi CI. C'est la demande du ministère, c'est-à-dire qu'en fait, le parcours est à la fois proposé en hybride et en distance, en totale distance et en fait, en hybride, on va prendre les étudiants qui sont identifiés en difficulté pour, en présentiel, les aider sur leurs difficultés. Donc, on ne fait plus, en fait, le formateur n'a plus de cours à faire, on va vraiment accueillir les étudiants pour travailler sur leurs difficultés. Et enfin, intégrer les compétences informationnelles dans les enseignements disciplinaires. l'idée, c'est qu'à court, moyen, long terme, les enseignants s'approprient les ressources que l'on crée dans le cadre de ces formations et se les approprient dans leurs cours. Alors, c'est un projet qui a été mené donc en cinq étapes, cinq étapes assez classiques en fait, d'une gestion de projet, sauf qu'on a rajouté le co devant puisqu'on voulait vraiment que ça soit quelque chose de collaboratif donc avec une phase de co-analyse, co-définition, co-réalisation, co-évaluation, valorisation. Et à chaque étape, en fait, on a intégré des méthodes du design ou utiliser le fruit de ce qu'on récolte lorsqu'on applique ces méthodes. Donc, dans la phase de co-analyse, donc là, c'est vraiment, on a constitué les équipes puisqu'on voulait vraiment des équipes par composante. Donc, on est une université donc droit et co-gestion. Donc, chaque composante, on a constitué des équipes avec des enseignants et identifié des étudiants et on a recueilli des besoins. Donc, ça, on a appliqué des méthodes du X qu'on a vues lors d'une formation qui a été réalisée avec Julie Villem et Guillaume Grenier. Ensuite, dans la phase de co-définition, eh bien là, c'est utiliser tout ce qu'on a collecté lors des méthodes du X pour définir les référentiels de compétences et de formation. Et dans la phase de co-réalisation, donc là, on réalise les contenus pédagogiques, mais c'est ne pas oublier de revenir sans cesse au matériel de collecte parce que les réflexes reviennent vite et on se rend compte qu'on a vite envie de penser à la place de l'usager. Donc, il faut sans cesse revenir à ce matériel de collecte. Ensuite, la co-évaluation. Donc, ça, c'est la collecte des indicateurs. Alors, on va réappliquer, là, c'est ce qui va commencer en 2021 lorsque les formations vont être appréhencées. Mais l'idée, voilà, c'est de faire des évaluations massives, surtout le long de la formation, mais aussi de revenir vers les équipes projets qui ont participé dans une optique d'itération. Et ensuite, la valorisation avec revenir encore sur des méthodes UX puisque quand on valorise un projet, on a tendance à dire qu'on fait des super trucs, que c'est génial, que c'est formidable. Mais là, c'est du coup réfléchir à une journée qui pourrait répondre aux besoins des gens qui viennent à cette journée. Alors, si je me focalise un peu plus sur cette étape de co-analyse pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on a mis en place. Donc, à gauche, vous avez ce qui a été mis en place pour les tuteurs et à droite pour les enseignants. Donc, pour les étudiants, on a dans un premier temps utilisé les étudiants qu'on a sous le coude, c'est-à-dire les tuteurs et les moniteurs pour notamment faire un Lego Serious Play dont le fruit a été l'image que vous avez vue au départ et avec juste une question à quoi ressemble un étudiant de L1. Ensuite, on a fait des appels à candidature dans toutes les formations qu'on fait en L1, L2, L3 pour proposer aux étudiants de participer au projet en tant que générateur d'idées et donc des étudiants se sont portés volontaires. On leur proposait à la clé une attestation de participation pour valoriser ce qu'ils avaient fait et des cartes correctes, gratuites, des cartes de photocopie. Donc, avec ces 36 étudiants qu'on a mobilisés, on a fait des focus group. Donc, c'est des étudiants de composantes différentes. On les recevait par groupe de 4-5 et on leur, donc ça s'est organisé en une heure à peu près, 30 minutes où on leur posait la question donc comment je travaille mes CM, mes TD, mes révisions et ce que m'apporte la BU dans le cadre des CM, des TD et des révisions. Et donc, ils avaient des post-it, ils notaient puis ils plaçaient sur des grands tableaux. Et après, on avait une heure de débriefing et de discussion. Donc, ce qui est très important tout ce travail avec les étudiants, c'est qu'on a recueilli en fait ce qu'on a appelé des activités authentiques, c'est-à-dire vraiment un vocabulaire et un vécu de l'étudiant qui nous aident à construire nos, comment, qui nous aident à construire nos formations, à mieux comprendre ce que demandent, ce que leur demandent les enseignants. Du côté droit, donc on a les enseignants, alors qu'on appelle enseignants référents puisqu'en fait dans chaque composante, on a créé des équipes projet dans lesquelles il y avait des enseignants, 3-4 enseignants, généralement les responsables de formation et avec qui donc on a co-créé des questionnaires. Alors, dans certaines composantes, on a juste fait de la complétion, enfin, les enseignants étaient d'accord pour qu'on fasse de la complétion de phrases, c'est-à-dire, selon vous, l'étudiant idéal devrait être capable de, dans les CM, les TD, les révisions, toujours, et d'autres composantes, les enseignants n'étaient pas très à l'aise avec ça et ont préféré faire un questionnaire plutôt classique avec des cases à cocher. L'avantage, c'est que les questionnaires ont été envoyés par les pères et ou les doyens. Donc, on a eu 56 réponses et, mais en fait, dans tout ce travail, donc, c'est, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est même la création en elle-même du questionnaire avec les enseignants qui est intéressante et dans laquelle on a recueilli énormément d'informations. Et puis ensuite, c'est les demandes implicites qu'on récupère. Alors, les demandes implicites, en fait, c'est-à-dire qu'un enseignant ne va pas dire concrètement à ses étudiants « Eh bien, il faut savoir décrypter une bibliographie. » Ça, non, il ne va pas lui dire ce genre de choses. Il ne va pas faire des demandes sur les compétences informationnelles. Par contre, il va dire à ses étudiants « Complétez le cours. » Et derrière, on a compris que derrière « Complétez le cours », il fallait que l'étudiant trouve la bibliographie dans Moodle, que l'étudiant sache décrypter une bibliographie et que l'étudiant sache trouver un livre. Voilà. Ensuite, pour conclure, donc l'UX, c'est un… Enfin, nous, on l'a vraiment vécu comme un changement de pratique. C'est-à-dire que tout en étant… Voilà, on peut faire du petit UX ou du grand UX. Il y a plein, plein de méthodes différentes. Mais quelle que soit la méthode, on recueille énormément d'informations. Et il faut, voilà, se rassurer dans le sens où même si on a très peu de réponses, en fait, on va voir que très vite, les réponses se… On a le même type de réponses. Ensuite, le prof de l'UX, c'est une démarche itérative. C'est de toujours revenir vers l'usager pour vérifier ce que l'on a mis en place et de bien garder en mémoire l'idée de revenir sur le matériel de collecte, de ne pas perdre vu ça. Parce que voilà, quand on est dans le feu de l'action, on a tendance à l'oublier. C'est penser différemment. C'est-à-dire que petit à petit, plus on va le faire, plus on va intégrer ces méthodes dans notre système de pensée et du coup, l'appliquer pour le moindre petit projet ou la moindre idée. Et enfin, là, je reviens sur notre projet FlexiCI, mais vraiment, ça a donné du sens. Donner du sens à la fois aux formateurs puisqu'en fait, ils voient que les formations qu'on va mettre en place répondent aux besoins des étudiants et donc, c'est pertinent pour l'étudiant. Et ensuite, ça donne du sens aussi pour les enseignants avec qui on a travaillé puisqu'ils comprennent mieux les compétences informationnelles et le lien qu'il peut y avoir entre ces compétences et les enseignements pour les besoins disciplinaires. Voilà. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup aux différentes pitcheuses qui ont brillamment joué le jeu et respecté leur temps de parole. Je vous laisse maintenant du coup, entre les mains expertes et bienveillantes de Julie Willems. Évidemment, en parallèle, on a commencé à avoir vos questions et il y en aura encore plein d'autres. Et donc, voilà, on se fera dans un dernier temps votre relais auprès de Julie et des pitcheuses. Maintenant, c'est le temps de la table ronde. Merci beaucoup. Oui, donc tout à fait. Moi, j'ai un petit peu déjà regardé les questions et je pense qu'il y a pas mal de questions auxquelles on va probablement répondre dans la prochaine heure et puis on terminera par au moins 20 minutes de questions. Donc, si on n'avait pas encore les réponses dans la prochaine heure, il restera encore du temps pour les poser et pour qu'on puisse essayer d'apporter les réponses. Alors, je me tourne vers mes collègues qui nous ont présenté les projets aujourd'hui et peut-être démarrer en vous demandant, vous avez mené ces projets clairement avec une démarche UX et quelles étaient vos attentes en démarrant et en posant ce choix de choisir l'UX pour venir soutenir vos projets ? Alors, peut-être je me tourne vers Natacha ou vers les collègues de Rennes pour cette première question ? Je veux bien débuter. Il y avait plusieurs objectifs derrière l'utilisation de ces méthodologies. Comme j'ai pu le dire dans la présentation, il y avait quand même des hypothèses qui n'étaient pas sûres. Donc, il fallait voir si on penchait sur cet aspect détente ou si on y insérait du coworking, sachant que l'espace était grand mais pas non plus démesuré. Ça avait un impact direct sur le type de mobilier et directement le type d'ambiance qui allait avoir dans cet espace. Évidemment, la base que je ne dis pas là mais qui est évidemment naturelle, c'est de recueillir les avis des usagers, c'est d'être en contact avec eux. Aussi, finalement, il y a un aspect communication, de les prévenir qu'il y a des travaux qui vont avoir lieu, qu'on travaille pour leur offrir des espaces qui sont plus adaptés, plus appropriés à leur cadre d'études. Et dans ce sens, les ateliers participatifs, c'était vraiment un moment d'échange très intéressant et qui a été beaucoup apprécié par les étudiants. Et après, un autre aspect plus au niveau des collègues qui participent au groupe de travail et qui, en prenant conscience, en étant sensibilisés à cette méthodologie, apprennent, peut-être pas apprennent, mais ont l'occasion d'être différemment en contact avec les usagers et de pouvoir aussi intégrer le projet, d'en être plus partie prenante et de pouvoir plus l'accepter quand il est, une fois qu'il est né et qu'il est mis à disposition de tous. Merci. Émilie ou Alice, vous avez peut-être un complément chez vous, vos attentes ? Oui. Côté, en fait, nous, côté Réna, alors c'est Alice, en fait, surtout qui connaissait déjà un peu les méthodes UX pour avoir suivi une formation et qui avait dispensé lors d'une journée du SCD en interne qui nous avait fait un petit atelier UX pour rendre compte de ce qu'elle avait appris. Donc, on était plusieurs à être un petit peu sensibilisés aussi à ça et quand on a commencé en fait ce bilan qu'on a voulu au départ pour l'Octubre Découverte, donc en quatre étapes, on a commencé par un questionnaire auprès des personnels et qui était un peu le questionnaire brouillon. On a essayé de faire un questionnaire nous-mêmes et là, on s'est rendu compte en fait que même avec nos collègues, on avait, nous, des idées préconçues dans le groupe de travail sur la manière dont ils posaient les questions, sur ce qu'on s'attendait à avoir comme réponse et on s'est aperçu qu'avec ce questionnaire, en fait, ce n'était pas du tout ce à quoi on s'attendait et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des questions qui n'étaient pas si bien formulées que ça, etc. Et donc, on s'est dit, avant de faire un questionnaire utilisateur, on a besoin de savoir comment s'y prendre et donc, c'est là qu'on a demandé, on a sollicité une société pour l'accompagnement et qu'on a, du coup, comme ça, appris à ne serait-ce que confronter notre ébauche de questionnaire aux utilisateurs par des pré-tests, l'améliorer, avant vraiment de le mettre en production et on a souhaité poursuivre cet accompagnement lors de la phase des tests utilisateurs parce qu'on s'était rendu compte à quel point c'était utile et à quel point on avait besoin vraiment du retour de nos utilisateurs parce qu'on se faisait une idée de leurs besoins qui étaient susceptibles d'être complètement éloignés en fait de leurs besoins réels. Donc, voilà ce qu'on a, ce qu'on a nous souhaité faire. Alors, dans les projets, oui, Anne, le micro est coupé, Anne. Oui, je vais juste rajouter une petite chose parce que nous, il y a eu la partie UX qui a été mise en place avec Cécile pour observer les utilisateurs, enfin, les usagers quand ils sont arrivés sur les lieux. Mais nous, ce qu'on a essayé de mettre en place avant, c'était un petit peu sécuriser le scénario et pouvoir embarquer l'équipe dans ce projet. La première réflexion qu'il y a eu, c'est quelle drôle d'idée, Anne. Qu'est-ce que tu nous as pondu comme truc ? Donc, c'est vrai que les GT qu'on a menés, c'était plutôt du brainstorming des ateliers, etc., nous permettait aussi de sentir les choses auprès des professionnels. Bien qu'on avait un truc, c'était les embarquer vers ça. Donc, on avait aussi des idées vers lesquelles on voulait les emmener. Voilà. Merci. Je reviens un instant sur la situation à Rennes où on a une configuration pour les acteurs qui ont porté le projet qui est un petit peu différente par rapport aux autres projets ou que ce sont des projets qui ont été portés en interne dans les institutions par les collègues en interne. Alors, à Rennes, vous avez fait le choix de travailler avec une société extérieure. Je pense que ça, c'est un choix qui a suscité déjà quelques questions dans le chat. Donc, peut-être que vous pouvez un petit peu expliquer les motivations à la base de ce choix et quels ont été les points positifs et les avantages de cette collaboration. Je vais commencer puis Alice pourra compléter. Donc, on a fait appel en fait à la société. C'est Alice qui a cherché des sociétés pour faire des devis comparatifs à ce moment-là parce qu'il y avait l'idée pour nous de vraiment monter en compétence. Donc, on ne voulait pas juste quelqu'un qui fasse pour nous mais on voulait quelqu'un qui nous apprenne à faire. Et on trouvait ça intéressant de faire appel à une société complètement extérieure aux bibliothèques pour justement qu'elle n'ait pas justement ce biais-là que nous, nous avions d'avoir des idées préconçues. Donc là, on a fait appel à une société qui était spécialisée justement dans les sites web, en fait, l'amélioration des sites web, dans l'idée qu'on voulait que notre outil de découverte soit observé justement comme n'importe quel site et pas comme un outil métier avec ses spécificités. On voulait le confronter à un regard extérieur. Et c'est vrai que ça a été vraiment conçu comme une prestation de formation presque davantage que d'accompagnement, même s'il y a aussi de l'accompagnement. Mais l'idée, c'était que cette équipe et qui a été donc du GTSL que j'ai présenté tout à l'heure, mais qui a été aussi élargie à d'autres collègues en faisant appel à un maximum de bonne volonté, en profiter pour former beaucoup de gens et pour introduire encore plus l'UX auprès des équipes. C'était vraiment de se former et d'être autonome à l'avenir, c'est-à-dire d'avoir besoin de cette fois-là et de pouvoir ensuite se sentir réellement compétent pour mener des choses qui peuvent sembler très complexes sans que ça nous semble maintenant insurmontable et en ayant quelques clés pour être les moins biaisés possibles, notamment dans dans la façon de se procéder. Et c'est quelque chose, Jennifer, vous l'avez dit, cette tendance à penser à la place de l'usager, c'est très difficile en fait et que c'est un naturel qui revient facilement. Maintenant, avec le recul et déjà des projets qui ont plusieurs mois, comment est-ce qu'on... ça évolue et comment est-ce qu'on arrive à se débarrasser de cette tendance ? Alors, c'est vrai que dans le cadre du projet au tout début, vu que vraiment notre objectif c'était de recueillir les besoins de savoir qu'est-ce que les enseignants demandaient aux étudiants tout simplement pour mieux cibler nos formations. C'est vrai que et comme on intervient déjà en formation documentaire, les réflexes c'est de dire oui, on fait des formations, on sait ce que les étudiants ont besoin. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque étape du projet, il faut revenir sur le matériel de collecte. Même, on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on repart à fond sur la réalisation des ressources, mais on se dit ah bah tiens, mince, quand on présente quelque chose, oui, non, il faut le présenter avec ce vocabulaire-là. Bien, toujours revenir au vocabulaire que l'étudiant a utilisé, que l'enseignant a utilisé pour que dans nos formations, ça leur parle. Et petit à petit, je pense que ça prend, c'est du long terme. Je pense que c'est vraiment dans le cadre des changements de pratiques, donc ça prend du temps, mais petit à petit, on prend ça vraiment comme une habitude. Ça devient une habitude. C'est surtout au début ce passage où c'est bien, on collecte, on collecte, on collecte. Alors ça, on collecte plein de trucs, mais après, on a tendance à l'oublier quand on est dans le feu de l'action. tous les projets ont été vraiment des projets assez inclusifs au niveau des équipes, donc sont basés souvent sur des groupes de travail qui incluent de nombreux bibliothécaires. Peut-être vous pouvez, Anne, vous avez déjà un petit peu lancé la discussion, il y avait chez vous une nécessité aussi d'embarquer les équipes sur le projet et de vraiment les inclure dans la construction du projet. Peut-être vous pouvez rajouter un mot sur ce que ça a apporté aux équipes et quels ont été leurs retours. D'abord, peut-être dans une phase initiale, comment est-ce que les collègues peuvent réagir en disant tiens, on va faire un projet UX et vous allez être participant dans ce projet et puis à la fin du projet, est-ce que la vision du bibliothécaire évolue ? Je commence par Anne. Oui, alors rapidement, ce que je peux dire, en fait, c'est une équipe qui est soumise à une philosophie de projet depuis 2017 parce que c'est la même équipe qui a ouvert la bibliothèque qui fait partie du réseau actuellement, la médiathèque du Campus RTEM qui avait fusionné avec d'autres partenaires, d'autres fonds, etc. Donc, c'est déjà une équipe qui est dans une dynamique de projet, changement, adaptation. Ça, c'était déjà une première chose. Une équipe qui est quand même assez enthousiaste et qui suit en général les propositions qui sont faites. Après, si vous voulez, le projet de l'AIBU, c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire la perte des repères classiques, que ce soit pour des magasiniers, des bibliothécaires ou les catégories A, c'est-à-dire on perd le livre, on perd sa bibliothèque. c'était vraiment vécu comme ça. Donc, c'est vrai que le GT, on a vraiment souhaité que aussi bien les magasiniers, etc., soient avec nous pour qu'on sache quels étaient leurs doutes, etc. Et c'est vrai que ça, ça nous a beaucoup aidé. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est les trois jours où on se pose réellement en juillet 2019 avec Héloïse Courti qui nous montre une formation maison pour nous avec l'équipe. Et en fait, les collègues, quels qu'ils soient, se rendent compte que moi aussi, j'ai des doutes. Ma collègue aussi a des doutes et qu'on va essayer de parer aux choses pour essayer de relever le défi parce qu'on pense que c'est jouable parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des forces existantes. Donc voilà, après, il fallait être très présent auprès des équipes physiquement, j'entends, auprès d'eux pour être, pour parer aux doutes, parer, voilà, et même à l'ouverture, même pendant la première année, enfin moi, j'y suis allée un jour par semaine, enfin bon, il y a eu un réel accompagnement physique dans ce lieu qui restait un lieu physique mais connecté. Voilà, je m'arrête là, je vais beaucoup parler. Peut-être, Cécile, je ne sais pas si elle veut compléter. Je peux compléter, c'est-à-dire dans le sens où moi, je suis plutôt intervenue dès lors que la bibliothèque a ouvert, et avec vraiment l'idée de faire de la pédagogie autour de l'UX, ce que soulevait aussi Andy Prissner tout à l'heure, c'est-à-dire justement ne pas rester dans cette idée que l'UX est une marotte, un truc qu'on va utiliser parce qu'en plus, la direction a mis en place une mission observatoire des usages et des démarches UX, donc on va peut-être l'utiliser pour ce projet pilote, après tout, pourquoi pas. Non, c'était vraiment dans l'idée là aussi d'embarquer les collègues, Anne et son équipe, vraiment de les convaincre que ces nouveaux usagers, on a besoin vraiment de les observer de très près, de façon la plus discrète et neutre possible pour voir comment cheminer avec eux dans les mois qui suivent pour voir comment réadapter les espaces, etc. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que les neuf personnes qui ont participé aux observations, parmi celles-ci, certaines ont été associées à la conception de la grille elle-même, à la conception du VADEMECOM et tout simplement aussi au dépouillement et au traitement de la grille. Donc, elles ont pu voir la logique d'ensemble et les enseignements qu'on peut tirer de ce type d'exercice un peu particulier. Est-ce que c'est facile de se confronter à l'utilisateur et d'aller à sa rencontre pour, dans une démarche, vraiment d'aller l'interroger sur ses pratiques et ses comportements ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, pour le projet de l'espace culture, ce n'était pas forcément compliqué parce que c'est un espace aussi, comme il était des temps qui peut-être supposait plus de convivialité, donc on acceptait plus et de la part des collègues d'aller dans un espace sans forcément déranger parce qu'on est dans un espace de travail strict. et c'est un espace où on passe, où on tourne, etc. Donc, sur cet aspect-là, il n'a pas été particulièrement compliqué d'aller vers les usagers et c'est surtout avec les ateliers participatifs qu'on a pris la mesure de l'intérêt que peuvent avoir les usagers pour être sollicités, pour donner leur avis, participer de manière active à la manière dont évolue la bibliothèque et ses espaces et ça a été une... pas une bonne découverte parce que nos usagers sont en général très sympathiques et il n'y a pas de problème pour interagir avec eux, mais ça assoit vraiment le projet, le fait d'aller dans ce genre de méthodologie et de la part des collègues qui participaient au groupe de travail, c'est vrai que c'est un retour qui est extrêmement précieux, qui n'est peut-être pas fréquent, qui permet d'aller plus loin sur certaines problématiques, notamment, comme j'ai pu le dire, les collègues du groupe de travail étaient partie prenante de l'espace culture, donc il y avait un fort affect aussi sur cet espace, donc ça permet aussi d'avoir cet échange un peu plus privé, plus direct, qui est bénéfique pour l'une et l'autre partie, donc ce n'était pas l'aspect, on va dire, difficile, nous, pour notre projet d'aller vers les utilisateurs. Pour Rénin, on a fait un recrutement en ligne, c'est-à-dire qu'on a fait un appel par un mailing, très simplement, comme ça a été présenté en réponse déjà à une des questions, on ne l'avait pas précisé, on a fait 18 tests et nous avions besoin d'avoir des personnes de profil, nous avions travaillé avec des protopersona, suite au travail d'accompagnement avec l'UnaWeb dont on vous a parlé, on a découvert les protopersona, les personas, on n'avait pas le temps de travailler sur de vrais personas, donc à partir d'analyses de nos publics, on avait vraiment un panel représentatif type qu'on avait constitué et donc pour ce recrutement, on a eu beaucoup plus de réponses que les 18 dont nous avions besoin, on a vraiment pu faire cette répartition en fonction des protopersona qu'on avait établis et des profils novices, intermédiaires et experts qu'on avait dessinés, donc ça a suscité un vrai succès avec plein de raisons très variées pour nos utilisateurs de répondre, un petit pool de fidèles qui répond en général à ce genre de sollicitations parce qu'on les sollicite quand même très régulièrement de plein de façons sur des sujets numériques ou physiques à la bibliothèque et puis juste pour donner un exemple qui moi m'a marqué même si ce n'est pas moi qui animais cette séance-là, un utilisateur extrêmement en colère contre l'outil en fait qui est venu au gouvernement nous disant que Supernova ça n'allait pas du tout, qu'il ne trouvait rien, etc. mais qu'il était extrêmement content tout en étant en colère de pouvoir donner son avis et de fait, ça nous a appris évidemment plein de choses et auprès de cette personne qui en plus était un enseignant-chercheur donc qui du coup pouvait transmettre sa mauvaise humeur sur l'outil à ses étudiants ça a été au-delà d'un exercice de recrutement et du X un outil de communication extrêmement précieux et on a pu échanger plus largement avec lui et peut-être réparer quelque chose qui était un peu cassé dans notre relation avec cet enseignant. Jennifer, oui ? Oui, c'était pour rebondir sur ce que disait Natacha sur le fait qu'en fait on se rend compte que les étudiants qu'on sollicite en fait sont très contents de pouvoir parler de leur vécu et de leur expérience donc c'est vrai qu'il faut aussi ne pas avoir peur des usagers après il y a des méthodes du X différentes donc il faut aussi peut-être adapter utiliser des méthodes pour lesquelles on se sent à l'aise et aller crescendo c'est-à-dire que nous on a par exemple commencé avec les tuteurs et les moniteurs parce que c'est des publics qu'on connaît aussi qui connaissent bien la bibliothèque donc pour les collègues c'était facile de faire avec eux un atelier de discuter avec eux etc. et après de s'adresser à des étudiants autres qu'on ne connaît pas d'y aller progressivement donc ça c'était intéressant et il y a aussi en fait ça crée l'échange entre les étudiants eux-mêmes et ce recueil-là est aussi très intéressant en fait des fois de les laisser parler entre eux et juste de se pousser et d'écouter ce qu'ils disent. Alors on l'entend donc un étudiant globalement qui répond très positivement en fait à ces sollicitations Jennifer je me tourne également vers vous vous avez aussi travaillé avec les enseignants dans le cadre de votre projet est-ce qu'il y a des différences de réaction entre les enseignants et les étudiants ? Oui de tous les cas c'est sûr que c'est un public différent avec lequel on n'entretient pas enfin voilà on a une approche qui est différente mais par contre c'est vrai qu'en mettant ces méthodes en place en fait c'est toujours l'idée de mieux se connaître c'est d'échanger donc c'est vrai qu'avec les étudiants on a fait des appels à candidature et ça a bien marché après les enseignants ont été en quelque sorte nommés par le doyen donc où c'est les responsables de formation qui font déjà plein plein de trucs à côté donc ils sont forcément plus difficiles à solliciter mais on a réussi à faire des entretiens avec eux des échanges avec eux réaliser avec eux les questionnaires et comme je disais dans la présentation je pense qu'on a appris plus de choses en créant les questionnaires avec eux qu'à la limite les réponses aux questionnaires elles-mêmes puisque c'était des échanges des échanges sur sur ce qu'ils font sur ce qu'ils donnent aux étudiants etc il ne faut pas avoir peur des enseignants non plus c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur d'eux c'est vrai qu'ils nous font peur mais en fait quand on s'intéresse à leur pratique ils sont comme les étudiants ils ont envie de parler d'eux et de nous dire comment ils travaillent en fait moi si je peux me permettre d'ajouter quelque chose et même d'aller un petit peu plus loin c'est qu'ils peuvent parfois être acteurs et accélérateurs de méthodes UX j'ai l'expérience il y a maintenant deux ans une collaboration avec un un enseignant en ergonomie donc avec des masters deux en ergonomie qui dispose d'un d'un équipement permettant de faire du design en 3D en ligne donc les étudiants en fait on a pu ainsi les solliciter pour leur demander de nous faire des propositions de design d'espace dans le cadre d'un projet de rénovation d'accueil de bibliothèque et donc c'était en quelque sorte un échange de bons procédés c'est à dire que nous servions en quelque sorte de terrain de jeu de terrain pédagogique pour l'enseignant donc il était ravi de pouvoir travailler avec les bibliothèques en ce sens et nous de notre côté d'avoir ce regard à la fois d'étudiants et de futurs professionnels du design donc il ne faut surtout pas hésiter aussi dans nos universités à s'appuyer sur par exemple le laboratoire ou les enseignants de psychologie d'ergonomie de sociologie parce que bien sûr l'expérience enfin l'UIC d'un point de vue général s'inspire grandement de ces disciplines y compris le marketing etc merci une remarque extrêmement intéressante c'est vraiment utiliser l'environnement dans lequel on est et c'est vrai qu'à l'université on est quand même entouré d'énormément de chercheurs dans des disciplines qui sont tout à fait en lien avec l'UIC et ça c'est d'expérience personnelle c'est aussi quelque chose qui est très important à faire je reviens sur les utilisateurs est-ce que vous avez peut-être des trucs et astuces à partager pour justement le recrutement des utilisateurs des choses que vous avez essayé qui n'ont pas fonctionné donc est-ce que vous avez aussi des fois eu des échecs dans les participations dans les projets que vous avez lancés moi je veux bien parler de notre fail puisque à la base des ateliers participatifs nous avions pensé à des focus group que nous avions organisé au sein du groupe de travail mais quand nous avons lancé les invitations via réseaux sociaux enfin les informations sur ces focus group on a eu une ou deux réponses donc impossible de tenir des focus group je ne sais plus si c'était au moins une heure et demie sur l'heure du midi donc on a tout de suite on sentait que le vent nous était peut-être pas tout à fait favorable et on avait conscience de cette difficulté de recrutement sur un temps très long même si ce n'était pas une période particulière de révision d'examen mais voilà de pouvoir maintenir des étudiants une heure et demie deux heures dans une pièce même avec la pause déjeuner offerte on n'était pas sûr que ce soit la récompense suffisante pour les inciter à ça donc on avait déjà pensé à l'option l'option de repli le plan B qui a donc été des ateliers participatifs c'est-à-dire que sur le même temps on a ouvert à tout le monde et passé qui voulait sur le temps qu'il voulait comme ça on était sûr au moins d'avoir un retour alors peut-être pas aussi formalisé aussi voilà formalisé cadré qu'un focus group mais néanmoins tout aussi riche chez nous qui a pu lever des interrogations et qui a pu permettre de nous de continuer la réflexion mais clairement ce n'était pas la méthodologie qu'on avait choisie qu'on avait choisie à la base comme je disais tout à l'heure pour les étudiants en fait on a fait des appels à candidatures dans le cadre des formations documentaires qu'on fait déjà donc en L1 en L2 et en L3 en leur demandant en fait voilà est-ce que vous voulez participer à un projet l'année prochaine on veut modifier les formations documentaires est-ce que vous voulez participer à ça alors au début on avait beaucoup beaucoup de de participations forcément quand on arrive ça se réduit petit à petit donc on les relance ça se réduit et au final bon on a eu que 36 étudiants sur ce qui n'est pas beaucoup c'est vrai mais en fait ce qu'on se rend compte on se rend compte aussi c'est que très vite en fait on revient toujours sur les mêmes les mêmes informations quoi c'est-à-dire que on en aurait eu peut-être 10 ou 15 de plus je ne pense pas qu'on aurait eu forcément des grosses nouveautés quoi donc il faut aussi voilà pas se prendre la tête pour voilà avoir 550 réponses mais voilà avec peu de réponses on retombe sur les mêmes retours voilà moi moi je voulais juste dire que quand on voit alors que ce soit de la méthode UX ou autre chose pour interroger les usagers c'est vrai que souvent on profite d'un événement par exemple l'événement de la Saint-Nicolas où on va offrir le café etc pour pouvoir interroger et faire venir nos utilisateurs ils sont toujours très friands de venir boire un café et manger un petit gâteau donc ça les fait venir dans le lieu déjà et puis c'est convivial donc on a fait ces opérations assez fréquemment et c'est vrai que c'est très intéressant là après dans le cadre de l'IBU ce qui était intéressant c'est qu'on n'allait pas sélectionner des étudiants bien que nous on s'appuie beaucoup sur les moniteurs étudiants quand on veut faire des choses mais là on allait les observer donc on était la petite souris qui allait observer les étudiants voilà alors justement dans la posture d'observation on n'est plus du tout dans l'interaction au contraire vous l'avez dit en présentant on essaye d'interférer un minimum et de ne surtout pas impacter le déroulement des situations observées peut-être un retour comment est-ce que les équipes ont vécu cette expérience d'observer l'utilisateur moi j'ai participé lorsque j'étais là une journée donc je suis allée prendre ma grille aller les observer donc ce n'est pas ce qui était délicat c'est que bon on avait fait un petit peu de com auprès des utilisateurs mais on ne voulait pas non plus biaiser l'observation donc c'est vrai que des fois ils se demandaient qu'est-ce qu'on était en train de faire qu'est-ce qu'on regardait etc. mais pour moi ça a été une expérience très intéressante vraiment de quitter son rôle de professionnel et puis essayer vraiment d'observer comme une petite souris ce que l'étudiant fait je rejoins Anne aussi pour les observations et par rapport aussi à la grille qu'on avait établi le fait d'avoir un plan de pouvoir noter là où sont positionnés les étudiants vraiment ça donne cet aspect visuel de concentrer les points chouettes de se dire mais pourquoi cet espace-là est plus utilisé bon la réponse sur nous c'est souvent il y a une prise donc c'est quelque chose qu'on savait auparavant mais ça permet au moins de l'objectiver avec ce plan et niveau équipe ce qui est intéressant c'est que évidemment tous les usages il n'y a jamais vraiment de grosses nouveautés qu'on découvre parce qu'on est dans nos espaces on circule on voit ce qui se passe mais c'était le plaisir aussi des collègues d'avoir rempli leur guillerie d'avoir fait leur tour d'observation leur interview et de revenir pour partager directement avec les autres collègues non mais lui il m'a encore dit ça et là cette personne elle a encore fait ça de manière positive ou de manière négative donc ça leur permet aussi en notant noir sur blanc ce qu'ils ont pu observer ce qu'ils inconsciemment ou tout à fait consciemment ils peuvent observer dans cet espace de pouvoir échanger de pouvoir aller au-delà d'éventuellement des critiques des reproches ou bien juste des constatations donc il y avait cet aspect qui est vraiment très enrichissant et qui permet aussi de faire groupe au niveau du groupe de travail et des participants et puis je voudrais relever quelque chose que vous avez dit Natacha lors de la présentation mais qui me semble très très important c'est la complémentarité des méthodes donc dans les entretiens que vous avez menés il y a ce que l'usager dit et puis dans les observations en fait vous vous êtes rendu compte qu'il ne fait pas ce qu'il dit et donc ça permet d'avoir deux regards qui peuvent être contradictoires comment gérer ça ? je ne sais pas si je ne sais pas s'il dit quelque chose de différent mais quelqu'un qui dit tout me va alors qu'en fait il est allongé par terre à côté de la prise qui est plus proche de la sienne pour brancher son portable moi je ne pense pas que ça aille vraiment en fait alors d'accord il a la prise qui permet de rechercher son portable mais on peut peut-être lui apporter de manière plus confortable ou apporter autre chose donc il y a ce décalage entre un instant T où finalement ce qu'il vient rechercher est présent et vraiment comment on peut vous l'offrir de meilleure manière c'est pour ça qu'on avait vraiment travaillé cette dernière question qu'est-ce qui vous manquerait pour faire au mieux ce que vous faites aujourd'hui et là c'est difficile de se projeter de proposer autre chose parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément d'idées donc il n'y a pas forcément eu de décalage on va dire perpendiculaire par rapport à ce qu'il faisait et nous ce qu'on observait mais vraiment par rapport à un ressenti ou une expérience on peut quand même vous offrir mieux on peut vous aider à encore mieux apprécier encore mieux disposer de l'espace et encore mieux remplir les services qu'on vous propose au quotidien et donc peut-être qu'en fait demander à l'utilisateur ce dont il a besoin ou ses attentes ne suffisent pas on est vraiment dans la pas du tout il faut observer ça nécessite aussi de demander parce qu'on peut avoir des usages détournés nous par exemple on avait des tables hautes qui faisaient des sortes de petites niches et on voyait des étudiants qui viennent avec leurs fat boys se fourrer sous ces tables hautes pour être isolés parce qu'aussi ça leur permettait d'avoir un dossier et de ne pas être dans le passage donc ils étaient bien ils étaient confortables mais on peut peut-être leur offrir un canapé ou un fauteuil ou disposer un fauteuil dans un autre endroit de manière plus confortable où ils peuvent faire exactement la même chose donc au moins ça permettait de voir qu'est-ce qu'ils recherchaient derrière quelle était la posture quelle était l'ambiance l'atmosphère ou l'activité qu'ils recherchaient et comment on peut combiner avec la proposition d'aménagement je ne sais pas si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose sur cette complémentarité des méthodes je voulais juste ajouter quelque chose en ce qui concerne la complémentarité des méthodes je crois quand même que ce qu'on peut lire à droite et à gauche sur la question c'est que malgré tout les observations ça reste une méthode assez exceptionnelle et extrêmement riche d'informations juste une précision dans la mesure du possible ce qui peut être intéressant c'est de faire des observations à plusieurs périodes différentes de l'année puisque les comportements vont varier selon qu'on est en période d'examen ou pas selon le type de public qu'on va accueillir si les lycéens reviennent à un moment donné etc et j'ai envie de dire aussi que là où il peut y avoir une complémentarité intéressante c'est dans le lien que cela peut permettre de nouer entre le bibliothécaire et l'usager c'est à dire que pour les observations on va être neutre lorsque l'on va faire des focus group ou des tests 5 secondes ou des interviews certes on va parfois avoir des réponses qui sont un petit peu limitées dont on va pouvoir exploiter assez peu de choses mais en arrière plan ce que l'on fait à ce moment là c'est qu'on contribue à construire un lien fort un lien très très fort avec l'usager et on lui envoie le message implicite très fort de je m'intéresse à toi dis-moi ce dont tu as besoin dis-moi ce que tu veux donc j'aurais envie de dire que c'est complémentaire mais on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques ni forcément dans les mêmes résultats mais les deux sont extrêmement importants dans un design de service et j'entends aussi un petit peu dans ce que vous dites qu'il y a quelque part une deuxième dimension enfin qui vient dans un deuxième temps qui est aussi une dimension de communication et vraiment de montrer de manière pratique à l'utilisateur que ses besoins sont vraiment au centre des préoccupations de la bibliothèque et donc quelque part aussi et on va y arriver un peu plus tard c'est dans les résultats de vraiment communiquer aussi sur les changements qui sont mis en place on va y arriver oui Alice pour compléter puisque la plupart des éléments dont on a entendu parler là sont soit sur de la bibliothèque physique soit dans le cas de Jennifer quelque chose un petit peu différent c'est que on a déjà parlé à plusieurs reprises de l'accompagnement qu'on a suivi c'est comment observer un usage numérique qui soit le plus proche de la réalité en fait c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre parce qu'on n'est pas derrière les épaules de nos utilisateurs quand ils sont sur notre outil de recherche on n'a pas le droit d'enregistrer une session en tout cas on ne se donne pas le droit d'enregistrer une session de navigation réelle entre guillemets donc créer des tests de navigation c'est essayer de recréer quelque chose qui serait proche de la réalité en fait il faudrait presque les faire deux fois c'est-à-dire une première fois pour comprendre quels sont vraiment leurs vrais mouvements sur l'écran et après les recréer artificiellement donc on a passé quand même beaucoup de temps à essayer de trouver nos scénarios et les tâches qui soient au plus proche de la réalité de ce que peuvent faire des utilisateurs sur certains scénarios ou tâches on s'est trompé c'est-à-dire qu'au sein d'un scénario il y avait une tâche qui ne correspondait à rien des usages de nos utilisateurs sans envoyer des références par mail ou on voulait tester comme ça l'usage de certains outils et très clairement tout le monde nous a dit non c'est pas quelque chose de réel et ça ne correspond pas à notre vraie vie en ligne donc sachant qu'on crée une navigation artificielle pour voir quelque chose au plus proche du concret c'est pour ça qu'on interrompait les gens au bout de deux minutes puisqu'on sait très bien que dans la réalité deux minutes c'est très long sur un outil et c'est aussi pour ça qu'on a avec le cabinet qui nous accompagne énormément travaillé la question des billets donc on n'a pas forcément neutralisé tous nos billets mais on y a énormément réfléchi pour ensuite à l'analyse se dire que ce qu'on a vu n'est quand même pas réel et qu'il y a beaucoup de choses qui seraient faites sans doute différemment et certaines recherches qu'on a vues là qui ne seraient pas passées par cet outil par exemple entre autres choses et le biais de bienveillance qui est toujours présent effectivement dont on a besoin de rien de plus qui se présente encore un peu différemment en ligne donc c'est pour ça que cette construction peut sembler un peu artificielle des tests de navigation donc on fait tout ça pour essayer de se rapprocher quand même d'une situation réelle Je veux bien compléter juste enfin non pas compléter mais rajouter sur l'observation des usages numériques parce que ça faisait partie un peu de notre ambition de départ d'observer justement par exemple de demander à un enseignant chercheur de capter sa navigation quand il est à son bureau quand il est vraiment en situation de recherche et de voilà et on a dû revoir un petit peu nos ambitions à la base mais je trouve que l'année qu'on vient de passer là qui a vraiment remis dans les mis dans les habitudes de tout le monde la visio l'utilisation des outils en ligne nous ouvre beaucoup de perspectives à ce niveau là parce que je pense que ce sera beaucoup plus facile maintenant de solliciter justement des étudiants des enseignants pour faire comme ça une captation avec partage d'écran en visio c'est quelque chose qui sera beaucoup plus naturel et qui demandera beaucoup moins d'intermédiation technique en fait donc ça je trouve que ça nous offre de grandes opportunités pour l'avenir alors vous avez Anne oui oui je voulais rajouter parce que là c'est pas tellement des tests de navigation qu'on a fait ou des choses comme ça mais juste vous dire quand même que nous on va travailler sur des datas avec Easy Mesure et EasyPars pour observer un petit peu comment les étudiants s'emparent des outils qu'on a qu'on leur a mis à disposition donc savoir comment ils vont interroger donc on fait des analyses au fur et à mesure et nous on doit beaucoup rendre compte auprès des directeurs de composantes qu'on desserre on a un vrai soutien et un vrai accompagnement ils sont un vrai pion acteur dans ce projet voilà je voulais revenir juste sur deux thématiques que Alice a introduites et qui me semblent très très importantes les aspects éthiques vous avez dit on ne se donne pas le droit d'enregistrer à l'insu de l'utilisateur son utilisation du catalogue et effectivement il y a quand même des considérations éthiques importantes à partir du moment où on parle des usagers peut-être que vous pouvez présenter dans les différents projets les balises qui ont été posées pour justement s'assurer du respect de la vie privée de l'utilisateur notamment peut-être des notices de consentement quand vous allez les enregistrer les interviewer des choses comme ça donc voilà qu'est-ce que vous avez pu utiliser comme mécanisme pour baliser un petit peu les aspects éthiques alors on a effectivement un formulaire de consentement qu'on a utilisé là mais qu'on utilise pour n'importe quelle recherche UX qu'on fait en fait qui est un modèle à peu près toujours le même quelle que soit l'ampleur de la recherche même pour des toutes petites choses sur ce formulaire de consentement il est toujours noté un vrai nom du vrai responsable d'enquête à contacter donc là-dessus effectivement les personnes en amont savaient déjà qu'elles seraient filmées enregistrées c'est-à-dire que si elles refusaient on ne les prenait pas dans le panel et donc ça a été réexpliqué à plusieurs reprises et à l'oral on anonymise les données dès que c'est possible c'est-à-dire dès que la captation est finie ça devient un étudiant un étudiant deux etc et toutes les navigations sont supprimées dès que l'analyse est terminée Dans les autres projets est-ce que vous avez utilisé des balises similaires ou d'autres encore ? Honnêtement non qui n'est peut-être pas une réponse sérieuse j'en suis vraiment désolée après pour les grilles d'observation et les entretiens flash on était quand même sur de l'anonymat c'est certainement pas une assez bonne réponse mais voilà c'est celle que je vais donner et pour les ateliers participatifs là il y avait un consentement mais c'est parce qu'on prenait des photos donc pour le droit à l'image parce que voilà on a gardé pour illustrer le projet pour mettre sur les réseaux sociaux donc on a eu ce consentement sur cet aspect mais ensuite pas aussi formalisé que ce qu'Alice vient de présenter pour les autres aspects malheureusement nous c'est un peu comme Natacha en fait on n'a pas forcément de pratiques spécifiques mais par contre tout était anonyme on a gardé voilà tous les recueils le recueil de données était anonyme par contre c'est vrai que du coup on n'a fait aucune photo et j'ai beaucoup regretté parce que notamment quand on doit présenter le projet ou illustrer les choses c'est quand même beaucoup mieux donc je vous encourage à faire des autorisations et des photos voilà et voilà et puis pour les enseignants c'est pareil c'était 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 anonyme ce qu'on conservait en fait c'était le de quelle composante l'information émanait parce que vu qu'on va faire des choses différentes par composante voilà on avait besoin de cette information là c'est tout merci et puis le deuxième sujet Alice que vous avez abordé c'est la notion de biais et donc qu'en fait il n'y a rien à faire on ne peut pas se défaire de nos propres filtres en entendant la parole de l'utilisateur ou en observant une situation est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu détailler justement quels peuvent être ces différents biais et comment essayer de s'en prémunir dans la mesure du possible parce que c'est vraiment quelque chose de difficile il faudrait qu'on reprenne le support de formation qu'on avait eu parce qu'en fait on avait balayé Émilie une dizaine ou une douzaine de biais propres aussi au type d'interaction qu'on voulait créer c'est vrai que celui qui est le plus connu quand on fait de l'UX en bibliothèque c'est ce biais de sympathie alors ce n'est pas son nom exam je ne l'ai plus en tête mais en tout cas qui fait que les personnes vont toujours surnoter parce que c'est un service public que c'est quand même super d'avoir une bibliothèque et donc sont toujours beaucoup plus contents que ce qu'ils sont réellement mais je ne pourrais plus les relister comme ça mais on en a en fait étudié toute une série retenue 6 ou 7 à l'issue des tests qui nous semblaient être vraiment ceux dans lesquels on risquait le plus de tomber à biais de représentativité quand même notamment puisque malgré nos proto-personas il y avait certains éléments qui pouvaient jouer de cette façon-là et donc ces biais on les a gardés affichés et en tête de tous nos documents toujours c'est-à-dire qu'il n'y a pas une analyse qui est faite sans qu'on affiche ces biais et qu'on essaye de les inclure dans l'analyse Moi je pourrais peut-être compléter en disant que par exemple à l'ouverture de l'AIBU on se demandait comment ils allaient réagir etc et avant les formations qu'on a faites on était encore en train d'équiper la bibliothèque et donc on a fait défilé les L1ES justement qui sont très nombreux dans la bibliothèque qui n'étaient pas encore ouverts et on a fait un espèce de brainstorming arbre à idée sur qu'est-ce que c'est une IBU pour vous et c'est vrai qu'on a été très très étonnés de cette génération qui n'était pas du tout désarçonnée par le projet alors ça nous a rassurés aussi mais on les laissait s'exprimer mais c'est vrai qu'on pouvait avoir des idées préconçues là-dessus mais finalement c'est toujours intéressant d'aller demander directement à l'utilisateur alors moi si je peux témoigner pour une autre expérience alors je ne sais pas si ce n'est pas vraiment un biais mais on va dire un décalage entre le professionnel et l'usager dans sa représentation des choses c'était un test 5 secondes un échange rapide 4 ou 5 questions en face à face s'agissant d'une nouvelle banque d'accueil donc on on attrapait les étudiants devant la banque d'accueil alors petite anecdote on avait des bonbons parce qu'avec l'UX on pense toujours qu'il faut leur donner des bonbons sachez qu'en fait les étudiants ça ne les intéresse pas toujours les bonbons il y en a un qui a dit on aurait préféré des fruits bon bref donc ça c'était assez amusant et surtout c'est dans la terminologie qu'on utilisait donc on leur demandait par exemple ce qu'ils pensaient de l'ergonomie justement de la banque d'accueil et souvent ils nous en regardaient avec des yeux comme ça donc il faut tout de suite enfin il faut se préparer à ce genre de réaction et savoir très rapidement parler différemment enfin aller se faire comprendre de même que nous parlions de la dimension esthétique et on s'est rendu compte que ce terme d'esthétique voilà pareil ça ne parlait pas à tout le monde du coup à plusieurs plurises ce qui devait être un test 5 secondes un peu type ping-pong ultra rapide finalement ça se transformait en petit entretien en dialogue entre le bibliothécaire et l'étudiant dans le processus X il y a des choses que vous avez déjà déjà dit mais l'importance de rendre compte des résultats et ce dans plusieurs dimensions vis-à-vis de l'utilisateur on en a parlé on sollicite sa parole et son temps donc comment lui montrer qu'on en tient compte mais dans une dimension aussi plus stratégique notamment Anne et Jennifer vous l'avez mentionné l'importance après de rendre aussi compte vis-à-vis des autorités donc voilà comment peut-être d'abord vis-à-vis de l'utilisateur comment rendre compte des résultats et comment voilà ce que vous avez peut-être fait sur ça Jennifer en fait comme il faut vraiment appliquer la méthode qui se veut itérative c'est-à-dire que du coup on va solliciter l'usager si on le sollicite par exemple pour mettre en place quelque chose on va le re-solliciter pour une fois qu'on a mis la chose en place l'idée c'est voilà vous avez participé à ça on a mis ça en place est-ce que ça vous va voilà essayez-le testez-le dites-nous si ça va on va recorriger enfin c'est une espèce de fidélisation de l'usager qui va du coup l'usager est content parce qu'on prend en compte ses besoins ou on lui explique pourquoi on ne prend pas en compte ses besoins aussi je veux dire c'est pas parce que l'étudiant nous dit que c'est super s'il est tout seul ou très peu représentatif on ne va pas non plus voilà mais c'est voilà ça instaure un dialogue une communication et ça donne du sens à tout ça donc voilà on peut on peut itérer comme ça après ce qui est difficile c'est que les étudiants nous par exemple on a commencé en 2019 les groupes de générateurs d'idées malheureusement donc il y en a peut-être qui ont fini leurs études il y en a qui qui sont partis qui ont arrêté voilà donc là on va mettre en place peut-être qu'on aura on aura du mal à les re solliciter mais mais là par exemple comme ça va être sur trois ans on va essayer voilà de prendre les L1 et de les suivre sur les les trois années alors moi je vais peut-être juste dire que c'est vrai que notre IBU là elle ouvrait en septembre 2019 on a fait cette grille d'observation plutôt en octobre novembre enfin sur l'automne on va dire et la bibliothèque refermée enfin fermée en mars 2020 donc on a eu sept mois de fonctionnement donc il y a eu toute la partie analyse etc. qui a été faite mais on n'a pas vraiment communiqué auprès des usagers par contre je peux je peux témoigner de de la communication et du fil rouge qui est mené lorsqu'on fait des enquêtes clip-coil par contre on communique sur ce qu'on fait etc. donc on a l'habitude de faire quand même ce genre de communication et je finirai sur rendre compte auprès des instances donc c'est vrai que c'est un projet un petit peu stratégique on va dire c'est vrai que c'est un concept où il faut quand même l'aval des des enseignants qui enseignent dans ces disciplines etc. donc c'est vrai qu'en créant un comité de suivi stratégique on a pu rendre compte auprès des des directions des composantes des composantes qu'on desservait de manière en proximité auprès de la VP du numérique de l'UL parce que c'était un projet qui m'intéressait quand même de manière assez elle nous a beaucoup soutenus financièrement etc. dans ce projet là donc je pense aller rendre compte sous forme de comité où on a les directions des enseignants qui étaient là alors au premier comité on n'a pas pu avoir d'étudiants présents mais au deuxième comité on aura des représentants étudiants qui pourront aussi donner leur vision des choses donc rendre compte c'est quelque chose quand même de très très important Émilie alors nous on a rendu compte de certaines étapes et du bilan en cours auprès du conseil de la documentation donc où il y a des représentants étudiants aussi et des représentants des enseignants-chercheurs donc c'était une étape un peu formelle de ce que fait là et puis on a sur notre site web en fait une rubrique à votre écoute où on a sous-rubrique sondage et enquête et où on essaye en fait pour chaque justement pour chaque opération comme ça de sondage en quête de démarche qualité de nos services de faire vraiment un petit point sur ce qui a été fait les résultats et donc j'ai mis dans le chat le lien vers ce qui concernait l'enquête supernova donc c'est quelque chose qui a vocation à être complété puisque on avait pris de retard aussi sur notre analyse et donc derrière rendre compte donc c'est vrai que les personnes qui ont participé aux tests utilisateurs je pense que c'est pareil il y en a qui sont plus qui ont pu partir avant de voir ce qu'on avait fait de leurs tests mais donc voilà on va compléter ça et ce qu'on a prévu c'est de contacter directement personnellement les personnes qui avaient les tests utilisateurs pour leur signaler que voilà les résultats sont enfin là et que ça a donné lieu à des améliorations je complète juste pardon l'idée jusque là quand on a fait toutes les enquêtes c'est toujours de faire ou même un petit sondage c'est effectivement toujours de faire un retour via le site web mais de façon un peu passive c'est à dire que nos publics reçoivent un mail quand on les sollicite et ont le choix s'ils le souhaitent d'aller voir des résultats sur cette page qui est loin d'être la plus fréquentée de notre site web et donc dans l'idée j'aimerais étant chargée de communication je peux expérimenter des choses en direct là dessus on fait régulièrement des newsletters et j'aimerais maintenant passer à un mode plus actif c'est à dire de propulser nos résultats aussi via les newsletters en faire davantage la publicité et dans l'idée aussi de mettre en avant le fait qu'on est dans cette approche UX design en général et de mettre ça plus en avant sur le site avec d'un côté le résultat des enquêtes et des sondages et de l'autre tous ces moments et ces rencontres qu'on a pu faire dans cette optique là et d'affirmer les choses et d'en faire davantage la publicité pour que ça soit aussi quelque chose qui soit peut-être mieux compris de notre public je vais redonner un dernier petit petite vision puisque nous on devait aussi rendre compte auprès des équipes des professionnels donc vous dire aussi qu'en décembre 2019 on a fait un dossier dans la newsletter qui est adressé au personnel de la direction c'était important aussi que les autres professionnels des autres bibliothèques auxquelles on appartient à ce réseau suivent aussi ce qui se passait et que devenaient leurs collègues qui n'avaient plus de livres alors il nous reste quelques minutes pour ces échanges avant de passer aux questions parce qu'on a promis qu'on gardait du temps pour les questions peut-être vous pouvez partager selon vous et vos expériences vraiment les bénéfices de la démarche ce que vous en retirez moi je vais commencer Cécile a une démarche très intéressante parce qu'elle nous a présenté un petit peu la démarche UX enfin nous en équipe de direction on avait eu quelques formations donc on savait un petit peu à quoi s'attendre mais j'ai trouvé son intervention très intéressante et très accessible auprès de l'équipe tout en amenant de la théorie etc. pour pouvoir embarquer justement les professionnels quels qu'ils soient dans ce genre de projet et c'est vrai qu'on a eu des équipes très très actives dans l'analyse dans aller observer avec l'écrit etc. donc c'est tout à l'honneur de Cécile et vraiment voilà elle a su nous embarquer dans les méthodes d'observation et on est convaincu on attend dans la suite peut-être Émilie pourra compléter mais on a évité énormément d'erreurs grâce à l'UX dans des prises de décision au préalable déjà quand on a créé Supernova on l'a fait à partir de Focus Group et on avait le choix entre deux solutions techniques et sans l'UX on se serait clairement engouffré dans la mauvaise et à la fois de collecter des réponses sur les questions qu'on se pose et de collecter toutes ces réponses sur les questions qu'on ne se posait pas et qui ont permis beaucoup d'amélioration pour la petite anecdote une des choses qui est ressortie du test utilisateur on venait de changer de logo je venais de faire une prestation pour changer de logo au niveau des BU et quelqu'un nous a dit que décidément le nouveau logo des BU était très bien alors que Supernova faisait tellement vieillot du coup donc j'ai pu très vite faire cette prestation à laquelle je ne pensais pas et très clairement sans l'UX ça n'aurait pas eu lieu donc ça n'est qu'un exemple anecdotique parmi d'autres mais c'est quand même très vrai moi ce que je peux dire de positif concernant les expériences UX c'est que en fait je suis responsable de la mission depuis janvier 2019 et ce que j'ai pu voir c'est que on peut vraiment l'utiliser réellement dans tous les domaines à tous les niveaux que ce soit pour revoir la construction du site internet et l'ergonomie du site internet de son réseau bibliothèque universitaire des aménagements d'espace des évaluations même a posteriori de nouveaux services de nouveaux espaces et on peut vraiment moi ce que j'essaie de faire à chaque fois avec les collègues c'est de faire en sorte que l'UX ne soit pas perçu comme quelque chose qui alourdit qui ralentit le projet il faut que ce soit il faut que ça reste léger il faut que ça reste attractif et mon ambition c'est vraiment parce que je suis toute seule en fait sur le poste mais en réalité ce que je perçois c'est que assez facilement on peut convaincre nos collègues de s'associer à la démarche UX et d'intégrer qu'en réalité ça fait partie prenante de tout projet de toute activité au sein de l'ABE simplement il faut vraiment quand on accompagne ces projets là il faut vraiment être à l'écoute des besoins des collègues je parlais de symétrie des attentions ça c'est très très important aussi c'est de garder en tête que les utilisateurs des bibliothèques ce sont à la fois nos étudiants nos enseignants-chercheurs mais aussi nos collègues ce sont les premiers utilisateurs de la bibliothèque et ça c'est extrêmement important de l'avoir toujours en tête et donc vraiment de ciseler de faire du sur-mesure pour chaque opération UX et là je fais un peu de teasing mais en novembre la commission pilotage et évaluation va proposer une journée d'études de do it yourself de l'évaluation avec vraiment l'idée que l'UX c'est quelque chose qu'on peut vraiment considérer comme du sur-mesure en fonction de nos besoins de nos contextes de service je rejoins ce que vient de dire Cécile sur la part où évidemment l'UX c'est une relation et un lien avec l'étudiant qui est extrêmement enrichissant mais c'est aussi un lien et une manière de construire l'échange avec les collègues qui est tout aussi enrichissante et qui permet vraiment en redécouvrant l'usager ou certains projets d'une autre manière de construire aussi une relation et de s'envisager continuer dans le projet dans le quotidien de la bibliothèque donc les deux aspects se nourrissent et sont indispensables l'un entre l'autre voilà et peut-être je laisserai alors le mot de la fin à Jennifer si vous voulez donc chez vous les bénéfices et puis après on passera aux questions je me dépêche je vais redire ce qu'ont dit mes collègues ici présents c'est vraiment une méthode de travail qui est très intéressante autant pour l'équipe parce qu'en fait ça met du collaboratif et puis aussi ça permet de mieux connaître nos usagers c'est vrai que peu de temps avant qu'on lance le projet donc on avait eu la formation avec vous Julie et votre collègue et donc on était ressortis de la boostée avec plein d'idées de méthodes après c'est vrai que sur le terrain en fait on se rend compte qu'on adapte on adapte aux contraintes de temps aux contraintes d'objectifs etc mais c'est surtout une démarche en fait une démarche qu'il faut qu'on applique un peu à tout et qui est très intéressante parce qu'elle permet vraiment de mieux se connaître et pour nous pour notre projet par exemple vraiment ça a permis de mieux connaître les étudiants mieux connaître les enseignants mieux connaître nous ce qu'on fait dans nos formations pour proposer quelque chose qui nous semble avoir plus de sens et de faire des ponts entre la documentation et les enseignants puisqu'on sollicite les enseignants on les met au courant comme on a dit c'est très important et du coup ça permet voilà de faire des ponts merci voilà et donc je pense que Joanne et peut-être André vont nous rejoindre et vont nous soumettre aux questions merci beaucoup et surtout bravo à la fois à Julie et aux pitcheuses les tables rondes c'est toujours un exercice qui n'est pas évident et alors en plus quand c'est comme ça en ligne c'est évidemment encore plus compliqué mais vous en êtes brillamment tiré d'autant plus brillamment qu'en fait vous avez quand même soit dans le fil de la discussion soit même carrément parfois dans l'onglet questions répondues à un certain nombre en fait des questions qui étaient posées néanmoins on va essayer voilà de faire un petit de faire un petit tour alors il y avait des natures de questions qui étaient un petit peu diverses il y en avait j'allais dire qui étaient très pratico-pratique en mode un peu placement de produit alors Émilie et Alice ont répondu pour du coup le prestataire Iris UX Lab qu'elles avaient sélectionné Natacha a répondu pour le mobilier Hey H-A-Y sauf erreur de ma part je crois c'est une enseigne d'Europe du Nord danoise sur son prestataire immobilier notamment pour les fauteuils orange par contre sauf erreur de ma part pour les collègues de l'université de Lorraine il était demandé quel était le prestataire pour les tables électrifiées voilà donc si vous pouvez faire une petite page de pub IDM Library voilà IDM donc ça c'est déjà pour les collègues qui ont posé les questions les réponses très 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 concrètes ensuite j'avais identifié peut-être une ou deux questions là encore qui étaient peut-être très assez pratico-pratique où il n'y a pas encore eu forcément exactement la réponse pour nos collègues du projet Supernova est-ce que la durée d'une heure vous avez paru satisfaisante voilà par rapport à vos tests alors déjà on a menti du début à la fin parce qu'on disait à nos utilisateurs qu'on les recrutait pour une demi-heure parce qu'on savait que si on leur disait une heure quel temps qu'on avait évalué ça ne fonctionnerait pas donc on disait environ une demi-heure et puis régulièrement on a fait ça ça n'a jamais choqué personne dans nos utilisateurs on savait qu'on devait accueillir et prendre le temps de bien faire l'accueil installer techniquement on a toujours des petits soucis potentiels quand on enregistre donc on se donnait quelques minutes de marge le temps de trouver la solution si quelque chose n'allait pas on devait passer donc faire passer des tests avoir le temps ensuite d'avoir un vrai entretien de débriefing qui lui aussi était enregistré et de remercier donc tout ça il ne faut pas que les tests en tant que tel donc la partie de scénario dure quand même trop longtemps pour ne pas fatiguer trop les personnes donc on avait sélectionné on a régulièrement dû raccourcir tout ça tenait bien en une heure c'est-à-dire que certains tests les plus rapides avaient duré peut-être 45 à 50 minutes et avec les très bavards on était à une heure et quart à peu près tout ça en affichant 30 minutes merci une deuxième question pareil assez très circonstanciée pour les collègues de Lorraine est-ce que vous avez noté une hausse significative de l'usage des ressources en ligne par rapport à la situation initiale oui après les formations et après la période de Covid donc on a suivi les cohortes d'étudiants alors pardon mais j'ai pu en tête les chiffres mais on s'est rendu compte que sur tout ce qui est revue académique en ligne on a Europress pour tout ce qui est revu de spécialisation et de vulgarisation donc il y a une vraie montée et une montée assez significative de l'utilisation des e-books surtout à un moment donné où pendant le confinement on ne proposait pas du click and collect donc clairement c'est vrai qu'avec Easy Mesures Easy Pars on peut suivre une cohorte une composante et on va continuer à travailler avec cet outil c'est notre projet il faut qu'on mette tout ça en corrélation Merci maintenant sans doute pour terminer des questions un petit peu plus sur les méthodologies approfondissements alors voilà je pense en avoir repéré quelques-unes mais après du coup je laisserai André qui regarde tout ça avec moi dire si peut-être j'ai oublié des choses alors il y a certaines questions elles sont plutôt pour toutes et d'autres qui sont plus ciblées sur les projets alors peut-être d'abord deux questions à priori un peu plus pour toutes déjà une question sur comment recruter les non-utilisateurs et les non-fréquentants pour ce type de démarche est-ce que ça a pu vous arriver et comment vous avez fait le cas échéant alors je peux répondre pour Renin parce qu'on avait absolument besoin de non-utilisateurs il nous fallait un panel de novices c'est-à-dire que un tiers de nos tests devait être avec des novices c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais utilisé Supernova donc via notre recrutement par e-mail on a utilisé les listes de l'université donc ça a été envoyé à tous les étudiants de l'université et très tôt dans le mail qui était très court très visuel etc on disait que vous utilisiez ou pas Supernova etc et on a martelé ce message ça a fonctionné on a eu beaucoup de personnes qui ont découvert l'outil à cette occasion on avait aussi je complète parce que dans le questionnaire précédent en fait on avait fait un questionnaire auprès des usagers donc envoyé pareil à tout le monde et en fait la dernière question de ce questionnaire demandait aux personnes qui souhaitaient ensuite éventuellement participer à des tests ou des entretiens etc donc on demandait à ces personnes de laisser leur adresse mail et donc on a pu aussi avoir là des personnes qui avaient répondu à l'enquête parce que c'est pareil pour l'enquête on avait bien dit répondez même si vous n'utilisez pas Supernova ça nous intéresse de connaître vos pratiques de recherche documentaire etc parce que nous l'objectif c'est aussi de voir si après tout il n'y avait pas d'autre parcours à envisager que ce passage par l'outil découverte donc on avait recruté aussi comme ça un panel de personnes non utilisateurs en relation avec cette question il y avait une question complémentaire sur la représentativité des tuteurs et des moniteurs avec cette question